on s'installe alors il ya eu quand même quelques frustrations tout à l'heure sur la partie appel d'offres publics et je comprends pourquoi l'avantage c'est que là on va parler du construire ensemble et les frustrations notamment de sophie l'oski et d'autres au bas si je parle de frustration faut envoyer les mots comme ça faut un peu grossir le portrait c'est comment peut-on travailler ensemble ce travail qui est si essentiel cette intelligence collective dont on parle comment on la met en oeuvre comment on l'applique et pour vous parler de ça l'équipe du rfcp a choisi trois professionnels oui professionnels qui ont des structures différentes et qui ont peut-être des visions différentes pour vous parler de ce travail ensemble alors effectivement on a patrick berruet directeur d'icard développement tu nous expliquera ce qu'est icard parce que vous allez voir c'est intéressant sas il me semble donc plein plein de plein de points intéressants je crois qu'il ya une une évolution peut-être en scrop qui se réfléchit j'ai on n'en parle pas il ya personne patrick je n'ai rien dit donc donc voilà ensuite on a emmerick prigent qu'on ne présente plus emmerick on le présente plus mais si on le présente vite fait dirigeant de même ingénierie donc aussi tu vas nous nous parler nous partager ta ta vision et stéphane robert charpentier administrateur de la scope cabestan donc vous allez voir il ya pas mal de choses intéressantes avec le cae je crois c'est ça on va on va voir ça donc en attendant je veux bien que vous commenciez la présentation patrick tu te mets debout si tu es plus à l'aise debout et puis présentation des structures et puis après échanges bonjour tout le monde donc je me mets debout parce que je ne connais pas mes slides comme ça au moins c'est et puis là c'est pas pratique donc en effet icard développement donc entreprise drômoise de la région de valence l'originalité de l'entreprise en effet c'est pas sa structure juridique puisque à priori une sas personne personne tombe de surprise c'est plutôt son son propos donc en fait l'histoire de l'entreprise c'est en 2014 donc six entrepreneurs six dirigeants de pme drômoise puisque ça se passe en qui font le constat qu'il y aura de plus en plus il y a déjà et qu'il y aura de plus en plus de marchés globaux et que ça pose question pour les pme qu'ils représentent comment en tant que pme on peut s'organiser pour répondre à ces marchés globaux que ce soit dans le dans le privé ou dans le public la solution qu'ils ont travaillé d'ailleurs c'était en dirait d'une réflexion commune au sein de la fédération du btp 2607 c'était de créer l'entreprise icard développement donc en effet une sas classique mais son propos c'est d'être mandataire de groupement et d'ainsi permettre aux pme d'accéder à l'offre globale et notamment à l'offre globale publique il est vrai que l'alternative sans vouloir faire tout blanc tout blanc et tout noir c'est quand même pour les pme bien souvent d'être sous traitant d'entreprises très importantes voire de major et ça permet pas aux pme d'accéder à 100% au à ce qui fait l'intérêt de l'offre globale c'est à dire de pouvoir participer de pouvoir mettre son grain de sel dans le projet c'est plus souvent de venir appliquer avec la règle de la moindisance des prescriptions qui ont été décrites par ailleurs donc voilà aujourd'hui donc ça a été créé en 2014 je les rejoins en 2014 je ne fais pas partie des créateurs mais je suis le premier employé aujourd'hui nous sommes sept avec un chiffre d'affaires moyen d'environ 4 millions d'euros avec des hauts et des bas comme tout le monde et on travaille aujourd'hui beaucoup dans le cadre d'opérations publiques qui s'appellent des marchés publics globaux de performance qui peuvent venir un peu c'est un produit qui peut venir un peu complété je pense qui a été évoqué à la conférence précédente ça a un type de marché qui a ses qualités et ses défauts c'est un marché global qu'on trouve de plus en plus souvent dans les marchés publics dont les répondants principaux sont les grosses entreprises nationales ou régionales et nous avec icard localement dans la drôme on propose une alternative donc où on prend on compose un groupement architecte bureau d'études entreprise entreprise de construction et entreprise de maintenance et on va on va répondre ensemble on va candidater ensemble et si notre candidature est retenue on va ensemble proposer un projet à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un dialogue compétitif avec les autres groupements qui sont retenus voilà donc l'avantage que moi je trouve dans les marchés publics globaux de performance et bien tout simplement c'est de pouvoir tous se réunir et à un moment donné il y a toujours des concepteurs les architectes sont toujours des architectes les bureaux d'études sont toujours les bureaux d'études il n'y a pas de souci là dessus les compétences des uns et des autres ne varient pas par contre on a l'opportunité de pouvoir tous les bonifier ensemble encore une fois en respectant bien le rôle les responsabilités les compétences de chacun on a la possibilité de pouvoir échanger et bonifier un projet et de présenter un projet qui est relativement fouillé à nos clients donc l'autre avantage c'est aussi qu'on s'engage alors c'est un avantage surtout pour le client mais on s'engage sur les performances futures du bâtiment on se suppose un sérieux total dans toutes les simulations thermiques qu'on peut faire dans la conception bien entendu et dans le choix du dispositif constructif puisque puisqu'on s'engage sur les performances énergétiques il n'est pas question de partir sur des choses qu'on ne maîtrise pas ou qui comportent un risque trop important et mon analyse personnelle sur un certain nombre de projets qu'on a réalisé et là on en présente un parmi d'autres qui est l'école de Mercure-Holvaune qui est une commune drômoise c'était que pour ce projet là la paille de proposer un projet en caisson bois paille et bien cocher toutes les cases et c'est pour ça qu'on l'a fait ça permet à la fois de valoriser une filière qui existe en Drôme ça permet pour un client public de se dire que son argent va venir rayonner dans le territoire dans lequel il se trouve et que toute la chaîne de valeur est raisonnablement dans ce territoire en tout cas une grande partie de la chaîne de valeur après on ne maîtrise pas jusqu'au placo et jusqu'au carrelage mais en tout cas toute la structure du bâtiment on peut dire que tout l'argent que dépense le client pour la structure de son bâtiment reste dans son territoire ça c'est intéressant et puis toutes les qualités de la paille sur lesquelles je ne vais pas revenir mais qui nous permettent quand même d'être raisonnablement confiants sur les performances de ce qu'on est en train de construire donc bon là je ne vais pas forcément trop m'étendre mais parce que bon je pense que tous les gens qui sont présents ici savent ce que c'est qu'un chantier est un chantier en paille mais bon il fallait illustrer un peu le propos donc on est sur un groupe scolaire donc là c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais le cahier des charges ne demandait pas du tout la paille en fait donc ça on a mis la paille parce qu'on y croyait donc c'est là un des avantages des marchés publics en tout cas des marchés globaux et des marchés publics globaux de performance c'est dans le cadre d'un programme performantiel, fonctionnel on peut proposer ce qu'on veut tant que ça marche, que c'est dans le prix que ça respecte bien sûr la moindre des normes qui existent ça c'est bien normal et que ça respecte le cahier des charges des clients on fait ce qu'on veut donc là par exemple les deux autres groupements avaient proposé des solutions mixtes béton-métal par exemple et nous on était en bois paille donc ça permet d'aller se battre je dirais dans le marché réel et de prouver que la paille ça fonctionne à tout point de vue les caissons ont été fabriqués par l'entreprise Batinature avec monsieur Mylstek que vous connaissez très bien mais qui est partout finalement c'est un peu voilà dans la drôme c'est la mafia non 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 qui fait partie des prestataires sur qui on peut on peut s'appuyer en qui on peut avoir confiance et donc on a fait une première année on a fini une première année d'exploitation maintenance et donc on est dans les performances qu'on avait calculées alors qui sont pas stratosphériques mais qui sont bonnes et surtout qui sont conformes à ce qu'on a vendu au client voilà donc voilà tout simplement on a des batteries de compteur on va les relever on s'assure aussi que l'usage le nombre d'heures d'usage du bâtiment est bien respecté comme c'est une école c'est assez facile et assez lisible a priori les élèves travaillent et sont en vacances à peu près à des durées qu'on connaît et donc voilà on va valider avec le client que les performances sont bien respectées donc voilà ICAR Développement donc c'est pas une structure d'entreprise originale je dirais mais ça permet de travailler ensemble tous ensemble toute la chaîne du bâtiment de façon collaborative même si c'est un mot qui est sûrement utilisé à tort et à travers mais en tout cas là on est vraiment sur une logique de groupement avec tout le monde qui peut bonifier le projet et on peut faire de belles choses ensemble voilà merci beaucoup Patrick merci on peut l'applaudir j'ai oublié les applaudissements tout à l'heure alors Stéphane parle-nous c'est affiché parle-nous de la CE et de Cabestan oui je pense que je vais prendre un propos général sur les coopératives d'activité donc moi à titre personnel je suis entrepreneur et administrateur de Cabestan qui est une des plus anciennes et la plus grosse CAE bâtiment aujourd'hui voilà qui est impliquée dans le réseau PAI et la construction PAI depuis un bout de temps l'idée c'était de parler de qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi parce que c'est un statut récent et un peu original et c'est une entreprise partagée en fait donc on est dans ce sujet du travailler ensemble il faut savoir que c'est une seule entité juridique une CAE c'est un seul numéro SIRET 60% des CAE françaises c'est des SCOP il y a un tiers de SIC et puis il y a quelques coopératives loi 47 mais voilà on est dans ce milieu là l'intérêt c'est qu'on mutualise des services qui sont d'abord de la trésorerie qui sont de la comptabilité et de la gestion qui sont de l'assurance qui sont du juridique qui sont potentiellement du matériel de l'informatique de la communication il y a des petits points ça se décline assez différemment d'une coopérative à l'autre et ça implique des personnes c'est à dire que Cabestan aujourd'hui c'est 300 activités 300 entrepreneurs qui sont sur les chantiers ou derrière leurs ordinateurs parce qu'on a tous les métiers du bâtiment donc il y a aussi de l'ingénierie et c'est 30 personnes qui sont en équipe support structure en comptabilité, gestion, administration et accompagnement des activités voilà et c'est aussi et surtout un réseau interne la coopérative en tant que telle d'entraide et avec une logique de gouvernance partagée puisque ce qui fait la spécificité des CAE c'est le contrat qui nous lie à l'entreprise le CESA contrat d'entrepreneur salarié associé qui n'existe que depuis 2014 et la loi amont sur le SS le CESA c'est un CDI à salaire variable avec des clauses dans le contrat qui sont où il y a des objectifs économiques et qui permettent assez facilement de se séparer entre le salarié en CDI et la coopérative d'activité il y a un fixe qui est quasiment symbolique dans la majorité des coopératives d'activité chez Cabestan c'est 200 euros mensuels minimum le variable il dépend du résultat de l'activité de chaque entrepreneur et l'éthique l'idée c'est que chaque entrepreneur est responsable d'aller chercher ses clients est responsable de sa rentabilité entre guillemets et la coopérative lui apporte des services lui apporte un appui mais ne lui fournit pas du travail la contrepartie par rapport à ce ce contrat un peu original c'est une obligation de devenir associé dans les trois ans de présence parce que si on ne fait pas ça ça peut être enfin c'est du c'est une forte dégradation du droit du travail c'est d'ailleurs regardé comme ça avec beaucoup d'envie par les Uber et compagnie qui aimeraient bien rentrer tous leurs livreurs dans des CAE sauf qu'à un moment donné s'il faut les rendre associés et donc mettre de la décision de quelle stratégie on applique ça leur pose un petit souci mais si on enlève cette clause là on se retrouve avec tous les Uber en CAE voilà concrètement donc ça veut dire pour les entrepreneurs un équilibre entre l'autonomie et la co-responsabilité un équilibre entre l'entrepreneuriat et le salariat je l'ai dit la prospection est indépendante il y a même des entrepreneurs qui sont complètement sauf au moment de la facture au moment de la relation contractuelle mais qui ont des identités commerciales propres et indépendantes voilà on a une autonomie et une responsabilité sur les chantiers en termes de en termes notamment de sécurité de qualité etc et par contre la responsabilité partagée c'est à dire que la décennale c'est l'entreprise qui la supporte si on travaille mal à la fois en termes d'image et à la fois en termes assuranciel on assume ensemble ce qui a été mal fait du coup concrètement pour les entrepreneurs les avantages c'est que c'est une sécurisation administrative notamment au démarrage d'une activité on arrive dans un cadre qui est posé qui est sécurisé on arrive avec des modèles de devis qui sont vérifiés juridiquement qui sont solides etc c'est une mensualisation des charges on sait chaque mois grosso modo ce qu'on a rentré ce qu'on a sorti ce que ça nous coûte c'est toutes les mutualisations dont j'ai parlé c'est l'accompagnement aussi et puis c'est un réseau les points faibles sont liés enfin c'est les corollaires c'est la responsabilité collective c'est à dire qu'en effet on décide pas seul sur notamment les questions d'innovation comment et jusqu'où on va sur la question des investissements aussi il y a des limites il y a plein de dispositifs très intéressants pour des investissements mesurés on va dire mais par contre l'accès à l'emprunt on est sur des raisonnements très différents d'une entreprise classique donc une activité qui démarrerait avec des gros besoins d'investissement c'est pas forcément la CE le plus adapté et il y a aussi des limites sur les embauches puisqu'on est sur un système horizontal où grosso modo qui est fait pour que chaque personne soit responsable de ramener le chiffre d'affaires qui permet de se payer et donc il y a à l'intérieur des activités en CE des embauches possibles mais c'est loin d'être la majorité et on est sur des systèmes qui sont pas évidents il n'y a pas il n'y a pas des activités avec 10 personnes qui sont en CE c'est pareil c'est pas le bon le bon statut en termes d'outils d'outils mutualisés d'outils qui nous servent à fonctionner ensemble j'en ai identifié trois principaux un des plus intéressant et puissant c'est la comptabilité analytique accessible en ligne en permanence c'est à dire qu'il faut voir qu'à Bestand aujourd'hui 300 activités 22 millions de chiffres d'affaires chaque euro qui rentre et qui sort doit être ciblé sur une des activités et chaque entrepreneur a accès en fait à ce qui rentre et ce qui sort sur son activité peut suivre son résultat en temps réel quasiment il y a un réseau social interne qui permet de dynamiser les échanges et on fait un énorme travail sur la gouvernance en essayant de viser une horizontalité qui est toujours un idéal une utopie difficile à atteindre mais ce travail là c'est pour la gouvernance il y a plein d'outils qu'on utilise au quotidien juste quelques chiffres pour finir c'est les données 2020 ça taquinait un peu ce matin sur l'actualisation des données donc c'est les données 2020 en 2020 il y avait un peu plus de 150 coopératives d'activité d'emploi en France 11500 entrepreneurs 800 personnes salariés support voilà je vais passer sur la suite il y a une majorité de CAE généralistes c'est à dire de coopératives d'activité tout métier confondu pour les CAE bâtiments c'est environ 40 coopératives d'activité et 1500 entrepreneurs dans les métiers du bâtiment juste pour le en élément de comparaison c'est quand même 400 000 emplois dans les micro-entreprises dans le bâtiment sur la même année on est quand même des tout petits il faut bien le savoir et c'est plus de 75 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé sur le bâtiment et puis juste un petit coup de pub décembre 2020 création de la 4ème fédération sectorielle des SCOP la fédération des CAE il y a 4 fédérations au sein de la CG SCOP et donc les coopératives d'activité depuis décembre 2020 sont regroupées dans un réseau qui est là pour essayer de sécuriser ce statut récent et que pas mal de gens regardent avec envie merci merci beaucoup alors on posera des questions après Emeric se travailler ensemble comment ça se passe pour toi déjà là depuis tout à l'heure Stéphane t'as parlé de SCOP et de SIC et donc moi je vais vous parler de SIC alors là je déterre un cadavre mais l'idée c'est pas de vous parler de forcément de l'activité d'Accorpay en elle-même mais de parler du projet de SIC je pense que Nicolas aussi pourra en parler avec Yellow je sais pas si il y a d'autres SIC dans la salle c'est quand même un modèle qui n'est pas très très nombreux je vais pas regarder combien il y en avait en France le principe donc société coopérative d'intérêt collectif alors on fait partie des sociétés coopératives comme les SCOP alors peut-être que tu pourras parler des SCOP en plus parce que c'est un peu différent en termes de montage pour simplifier la SCOP c'est l'outil de production appartient à ceux qui produisent alors que la SIC c'est plutôt différents acteurs qui ont différentes activités mais qui ont un intérêt collectif à développer quelque chose en l'occurrence pour Accorpay mais Yellow c'est pareil il y en a peut-être d'autres SIC mais c'est qu'on va avoir différents types d'acteurs là on avait identifié il y a des gens qui ont un intérêt collectif au développement de la filière paille c'est les fournisseurs de paille donc les agriculteurs mais aussi des fournisseurs de produits annexes parce qu'on met des panneaux on met des membranes on met des adhésifs on met des isolants complémentaires donc fournisseurs de matériaux on a des gens qui doivent concevoir des bâtiments donc on va avoir l'équipe des concepteurs architectes maîtrise d'oeuvre bureau d'études des maîtres d'ouvrage qui vont commander des bâtiments et enfin ceux qui mettent en oeuvre je sais pas si dans le bon ordre mais peu importe toutes ces familles là peuvent avoir des intérêts antagonistes sur un projet évidemment l'entrepreneur quand il fait son devis il a envie de vendre le plus cher possible et à l'inverse l'acheteur il a envie d'avoir le prix le plus bas possible donc sur un projet donné ils ont un intérêt antagoniste mais ils sont globalement tous d'accord pour dire qu'ils ont un intérêt commun et notamment là en l'occurrence c'était le développement de la filière paille mais on peut avoir on a une SIC qui peut permettre de développer un secteur particulier et de se dire on se réunit même si on va avoir des divergences on peut aussi avoir dans les intérêts antagonistes de la concurrence deux entreprises de la même SIC peuvent répondre à un appel d'offres et ils vont être en concurrence à ce moment là l'un contre l'autre mais pour autant le plus il y aura de marchés qui va dans ce domaine là et le plus ils auront une chance d'en avoir dans tous les cas je voulais finir avec un truc oui et aussi chose très importante des SIC c'est qu'il peut y avoir des sociétaires qui soient des collectivités publiques et ça ça change beaucoup de choses parce que notamment pour lever des fonds publics ce n'est plus des subventions c'est de l'achat de part sociale et donc ça permet d'avoir notamment des fonds de roulement des choses comme ça qui ne passent pas sous la forme de subventions puisque cet argent appartient toujours à la collectivité après il y a toujours des conditions pour les récupérer qui sont un peu longues mais ce n'est pas de l'argent qu'ils ont dépensé c'est de l'argent qu'ils ont placé merci beaucoup alors un petit point sur les scopes Stéphane rapide oui je ne sais pas si c'est absolument nécessaire les scopes c'est des sociétés commerciales ce qui fait que la scope et scopes c'est ce que tu as dit c'est le sociétariat majoritaire des salariés et c'est une personne une voix après les scopes sont forcément sous un format juridique la scope n'est pas un format juridique en soi c'est une SA scope ou une SARL scope et clairement c'est très différent de la SIC alors messieurs la SIC aussi c'est une espèce de sous de sous-status forcément SAS SA SARL alors justement on comprend bien avec la SIC et la scope le travail ensemble donc je voudrais redonner la parole à Patrick c'est une SA comme ICAR le travail ensemble oui j'ai bien vu le contrat global de performance mais est-ce que tu peux nous expliquer plus ce travail ensemble et comment ça se passe sur les projets parce que tu m'as beaucoup parlé d'intelligence collective donc concrètement comment ça se passe en fait dans le cadre on forme un groupement momentané d'entreprises donc ça c'est le c'est le produit qui nous permet de travailler ensemble et pour le coup on prend enfin comment dire on met un peu notre destin en commun sur un projet mais un projet qui est long donc qui dure je sais pas les 6 à 8 mois de réponse appel d'offres les 2 1 an ou 2 de conception et puis 1 an ou 2 de chantier et encore après de 3 à 10 ans de maintenance donc on se lie on se lie fortement avec des des contrats qui sont de plus en plus je pense que c'est le l'évolution actuelle de tous les contrats mais ces contrats là qui étaient peut-être un peu exotiques il y a quelques années sont de plus en plus usuels et de plus en plus travaillés par les AMO les maîtrises d'ouvrage donc ces contrats qui sont très lourds avec beaucoup de responsabilités et donc on monte ce GME ce groupe en montant des entreprises avec une convention de groupement donc on fait une première convention au moment de la réponse à l'appel d'offres en se disant bon bah si on gagne pour info si on gagne on aura telle et telle et telle obligation quand on gagne lorsqu'on gagne on fait une convention définitive qui décrit les droits et les obligations sont de chacun donc l'idée c'est d'aller gagner des sous ensemble ça c'est clair et le risque c'est d'en perdre voilà donc il faut qu'on pèse tout ça et nous en tant que mandataire qui a un rôle très particulier c'est-à-dire que mandataire dans le bâtiment ça n'existe pas c'est pas architecte c'est pas bureau d'études c'est pas maçon on est vraiment là pour mettre en musique le groupement à tout moment donc équilibrer les choix au moment de la conception encore une fois en s'appuyant sur l'avis de toutes les personnes compétentes du groupement même en amont de ça c'est déjà de trouver les personnes qui sont capables de travailler ensemble de composer le groupement à la limite on pourrait prendre les meilleurs dans chaque partie et ça ne ferait pas un groupement fonctionnel pour autant parce qu'il faut quand même avoir l'envie de travailler ensemble il faut avoir la possibilité de mettre des fois son ego un peu de côté dans un milieu qui est celui du bâtiment où c'est pas l'ego qui manque me semble-t-il donc il faut être capable de se mettre tous autour d'une table c'est des groupements où il y a de plus en plus de compétences qui sont demandées donc on est rapidement 20, 25 autour de la table alors que ce soit une table physique ou une table virtuelle de visio donc nous en tant que mandataire on gère l'administratif de tout ça déjà c'est à dire de s'assurer déjà au moment de la candidature de venir compiler les documents administratifs de chacun donc ça a l'air de rien mais quand il y a une vingtaine de co-traitants sous-traitants c'est déjà un petit boulot choisir qui est co-traitant qui est sous-traitant en fonction des capacités de chacun et de ce que décrit le programme donc répondre et une fois qu'on a gagné on promet beaucoup de choses dans les MPGP dans les marchés plus globaux de performance et après il faut s'assurer que ça fonctionne donc il y a une phase d'euphorie dans un groupement où ça y est on a gagné formidable on a tous bien valorisé nos carnets de commandes pendant quelques mois et puis après il y a ce qu'on appelle une réétude qui est un moment où on éprouve bien ce qui nous unit parce qu'il y a souvent des mauvaises nouvelles on s'engage sur un coup de marché forfaitaire et bien si quelqu'un a oublié quelque chose comment on fait alors ça se passe comment le comment on fait alors il y a ce qui est décrit dans les conventions de groupement c'est à dire que si le plombier m'appelle pour me dire j'ai oublié de chiffrer tous mes colliers je vais lui dire là mon ami bon chance bon chance voilà quand c'est le charpentier du groupement qui m'appelle pour me dire tiens c'est marrant mais mon matériel il a pris mon achat il a pris 50% dans les mois qui viennent de s'écouler et puis qu'on regarde alors c'est un marché public il est révisé mais bon qu'on regarde ce que ça donne des fois les indices évoluent un petit peu moins vite que la réalité des choses puis il y a le jeu des dates de signature tout ça ben là il faut éprouver l'intelligence collective qui est aussi un mot qui est bien galvaudé et donc là en l'occurrence sur un chantier qu'on est en train de réaliser en Ardèche on a mis toutes les révisions de prix du groupement en commun et puis on a mis la réalité d'augmentation des prix sur le bureau et de façon à faire converger une grande partie des révisions de prix du groupement vers le charpentier bois qu'on avait besoin mais ça c'est écrit nulle part ça repose que sur l'intelligence des gens et la volonté de chacun et notamment du mandataire donc l'importance il y a tout le champ rédactionnel il y a tout le champ normatif il y a tout le champ des documents qui nous unissent mais si au bout du compte on n'est pas entre gens avec un minimum intelligence définition de l'intelligence mais avec un peu d'intelligence collective et puis un peu d'empathie on va dire peut-être un petit gros mot encore dans le milieu du bâtiment mais avec un peu d'empathie pour arriver à réaliser que l'un des co-traitants vit quelque chose qui est grave et qu'il faut l'aider et que de toute façon on n'ira pas au bout sans lui donc on y va donc c'est vrai que sur des dossiers longs enfin sur des projets longs avec tout ce qu'on peut vivre comme violence de telle et telle et telle chose qui se produisent c'est vrai que ces dernières années on éprouve énormément la solidarité de nos groupements et on on met de plus en plus de soucis dans la validation des gens qui viennent dans le groupement c'est certain parce que le fait de dire pour un plombier un charpentier tiens je te donne ma révision de prix c'est beau ben voilà c'est pas en tout cas c'est pas banal voilà et ensuite il arrive aussi le moment donc ben il y a tous les événements de chantier que tout le monde connait par coeur et après il y a le moment de la performance aussi et là la performance des fois on l'atteint voilà et puis des fois on l'atteint pas et quand on l'atteint pas et ben faut comprendre pourquoi donc soit on trouve des raisons externes parce que ben voilà la climatisation de tel truc on avait pris tel DJU et puis ben là cet été c'est pas pareil donc on recale ah ben c'est bon tout va bien formidable si ça va pas et ben c'est pareil il faut se répartir les pénalités au sein du groupement autre exercice de style donc c'est la faute de personne bien sûr et pour autant le projet le projet passe pas donc là aussi c'est un exercice d'intelligence collective ou de enfin juste de de travail de groupement donc c'est et nous on est là en tant qu'arbitre je dirais un peu de tout ça et puis on on porte aussi un risque important en tant que mandataire parce que finalement on vit de nous d'honoraires on vend une mission de mandataire et c'est vrai que dès qu'il y a un sujet un peu conséquent qui arrive et qui coûte beaucoup de sous ça peut venir amputer une grosse partie de notre mission aussi et c'est vrai que puisque notre propos c'est de permettre au PME d'accéder aux marchés globaux l'idée c'est quand même pas de venir leur manger la laine sur le dos non plus mais c'est quand même compétitif c'est à dire qu'on a quand même en face de nous des gens qui sont pas des enfants de coeur donc il faut qu'on soit placés en termes de prix et c'est vrai qu'on a on a quand même l'idée de bien faire attention à nos heures de bien compter nos heures et de pas coûter trop cher au groupement entre guillemets en tant que mandataire de pas être une charge trop importante donc c'est vrai que quand il y a un événement c'est vite un exercice collectif donc on comprend qu'il y a un calcul des prix extrêmement précis ce moment là est décisif et puis après on réajuste en fonction des aléas tout à fait et c'est en ça que les entreprises sont extrêmement utiles dès les premiers jours enfin dès les premières semaines du groupement puisque en effet comme je l'ai dit tout à l'heure parce que le marché public global de performance c'est pas très populaire auprès des architectes comme ça c'est dit je le sais c'est logique mais voilà les architectes qui nous rejoignent dans nos groupements restent les concepteurs ça c'est clair et net on a pensé que les enfin mes actionnaires et les créateurs d'entreprise c'est des patrons d'entreprise donc ils pensaient pouvoir faire beaucoup de choses être entre guillemets enfin libérés de pas mal de choses et puis on se rend compte qu'il faut tout le monde en fait il faut tout le monde il faut les architectes il faut les bureaux d'études il faut aussi les entreprises mais voilà les entreprises elles interviennent justement au moment où il faut qualifier un prix on a aussi des économistes bien sûr qui viennent avec nous dans les groupements mais au moment de s'engager sur un prix en disant ce prix là moi je m'engage il faut que l'entreprise soit là à ce moment là merci Patrick alors Stéphane Emmerich justement se travailler ensemble concrètement avec un CAE avec une CAE pardon ou avec une CIC comment ça se passe concrètement ah ils sont mignons ils se donnent le micro vas-y à toi non à moi vous allez y aller tous les deux alors peut-être une précision mise à part sur la partie études où les bureaux d'études qui sont en CAE sont pas mal positionnés sur les appels d'offres publiques avec une petite remarque d'ailleurs par rapport à la CIC il peut pas y avoir de mise en concurrence dans une même CAE puisque c'est la même entreprise donc on avait étudié à un moment donné la faisabilité d'une CAE d'architecte il y a quelques années et en fait on s'est rendu compte que c'était pas pertinent principalement pour cette raison là sur les bureaux d'études techniques il y en a il devait y avoir une quarantaine donc à Bestance ça se passe plutôt bien mais par contre pour ce qui est de la mise en oeuvre les entrepreneurs en CAE à ma connaissance sont beaucoup plus positionnés sur les marchés privés plutôt plus petits ça veut pas dire qu'ils travaillent pas ensemble sur ces marchés là mais ils sont souvent en dehors du cadre de la loi MOP voilà concrètement le travail ensemble de manière assez surprenante on se retrouve en tant qu'entrepreneur en CAE dans une configuration où on est entrepreneur c'est à dire responsable de faire son chiffre d'affaires pour pouvoir se payer et en même temps dans une logique de j'ai le mot solidarité qui me vient mais c'est pas forcément le bon mot collectif on est dans le même on est dans le même bateau clairement et les les territoires où il y a eu un peu de tension sur les activités ce qu'on a là où il y a 10 ans on se disait est-ce qu'on finalement sur ce territoire là il y a déjà 3 charpentiers est-ce que c'est judicieux d'accepter un nouveau entrepreneur charpentier pas loin en fait on se rend compte qu'on est vraiment sur des logiques de complémentarité de partage et et que le le chantier amène le chantier le chantier bien fait amène le chantier et voilà le 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 dans les CAE elle est très peu présente ensuite d'un point de vue purement administratif on on gagne énormément d'étapes en étant tous salariés sous le même numéro sirète on fait du partage de d'apprentis et de stagiaires pas pas pour se les partager mais parce que en fait juridiquement c'est très simple on fait du partage de matériel si moi demain on mutualise un chantier avec un collègue mais qui peut être plombier ou ou électricien ou menuisier que j'ai besoin d'utiliser son véhicule en fait on est deux entrepris deux salariés de la même entreprise qui utilisent le même véhicule de la même enfin les véhicules de la même entreprise on n'a pas de questions à se poser de sous-traitance de d'assurance etc c'est assez simple efficace oui après c'est pas des c'est pas des réseaux fermés donc il faut faire attention à pas transposer ces habitudes là en dehors et du coup voilà on travaille aussi avec des contrats de sous-traitance en bonne et due forme avec des en étant sous-traitant ou sous-traité avec d'autres d'autres entreprises merci Emric oui pour la CIC là c'est encore différent c'est plutôt une question de se dire ces différents acteurs qui ont un intérêt collectif dire ok pour répondre à cet intérêt collectif voilà moi dans mon secteur ce dont j'ai besoin par exemple je crois que je vais enfoncer des portes ouvertes mais de dire bon ben en fait ça nous intéresserait vachement d'avoir un produit pour faire de l'ITE en paille la botte de paille de 36 agricole les formats et tout ça nous va pas ça je parle les entreprises les entreprises disent ça et on voudrait par exemple je sais pas la paille hachée serait intéressant et dire ah bah du coup vous fournisseurs est-ce que vous pouvez nous faire de la paille hachée et oui non comment on peut faire voilà donc c'est un peu ça la collaboration elle est surtout plutôt inter inter compétence j'allais dire de chacun va dire voilà de quoi je peux avoir besoin moi pour faire plus de paille donc ce qu'on entend à travers vos trois témoignages c'est une connaissance assez fine finalement des compétences des uns et des autres ou des compétences sur un territoire c'est ce que j'entends là après il y a encore un autre truc c'est que dans le cadre d'une SIC il y a deux volets c'est à dire que on a forcément des catégories d'associés il y en a au moins trois d'ailleurs juridiquement donc il peut y avoir une catégorie qui fait une demande à une autre catégorie de dire bah ce serait bien que vous travailliez là dessus parce que ça nous permettrait de lever vachement plus de marché et ça peut aussi dire bah nous tous on a besoin de quelque chose et il faudrait que ça ce soit la SIC qui le porte et donc de se dire bah on va avoir un chargé de mission un développeur un je sais pas quoi payé par la SIC qui va faire ce dont on a besoin ok comment on le paye bah qui paye quoi comment voilà donc c'est c'est l'autre possibilité de collaboration c'est plutôt dire bah on a créé ensemble une entité juridique cette entité juridique peut avoir des salariés peut même avoir de la sous-traitance peu importe mais de se dire bah qu'est-ce qu'on va mettre comme moyen et comment on va permettre de ramener de l'argent dans cette SIC pour qu'elle puisse remplir des missions qui nous servent à tous on est vraiment sur le collectif là oui oui c'est vraiment l'intérêt de coopératif d'intérêt collectif on peut pas trouver mieux mais merci j'enfonce des portes ouvertes mais c'est vrai est-ce qu'il y a des questions oui Maël pour Stéphane dans le CAE tu pourrais très bien fabriquer construire une maison vendre une maison en ayant un plombier un électricien un cuisiniste un charpentier un couvreur un maçon etc comment tu fais pour pas tomber sous le joug du CCMiste j'ai failli en parler avant que tu poses la question c'est en effet une des limites clairement à laquelle on est attentif on a étudié à Cabestan la faisabilité il y a quelques années déjà d'aller chercher ce type de contrat constructeur de maison individuelle clairement on n'est pas taillé pour ça les entrepreneurs dans les CAE ils ont besoin ils viennent chercher aussi de l'indépendance et c'est trop contraignant et trop engageant pour la CAE donc on fait en sorte de ne pas tomber dans ce régime là donc on fait pas le clôt et le couvert et on fait pas le gros oeuvre et la conception a priori sur les mêmes chantiers une précision d'Amérique peut-être oui parce que moi je suis entrepreneur en CAE mais juste pour dire un truc l'autre problème c'est s'il y a des concepteurs et des réalisateurs dans la CAE a priori on peut pas faire de la maîtrise d'oeuvre en sollicitant des entreprises de la CAE sinon il y a un peu un petit problème d'intérêt vu que c'est la même entité juridique merci une autre question non c'était parfaitement clair alors moi il va y avoir une question en haut moi j'ai une question parce que vous l'avez dit un petit peu dans vos propos tous les secteurs d'activité on fonctionne encore en silo donc comment on arrive est-ce qu'il y a un changement des mentalités des hommes et femmes pour travailler ensemble et comment on arrive finalement à influencer je reprends un peu nos termes avec Sophie pour dire allez venez on travaille ensemble et on fait du collectif encore une fois avec une réponse orientée projet et pas entreprise mais je pense que c'est la le constat c'est autant l'époque que le constat de la souffrance qu'on peut vivre quand on fait des opérations par ensemble en fait et je fais pas le procès de la loi MOP mais c'est juste la moindisance généralisée le peu d'intérêt des uns pour les autres je pense que chaque entrepreneur a souffert de dégradations faites sur son lot par un autre chaque architecte a souffert du fait d'avoir une équipe qui était pas la bonne pour mettre en oeuvre justement le projet qui avait été conçu et de temps en temps on se dit bah tiens si on essayait de se mettre ensemble avec des gens complémentaires qui ont un peu de respect pour le travail des uns des autres et c'est compliqué mais de ce point de vue là ça fait des vacances puisque c'est des problèmes qu'on a plus à résoudre est-ce que ça rassure le maître d'ouvrage c'est ce qu'on a vu tout à l'heure rassurant le maître d'ouvrage est-ce que ça rassure le maître d'ouvrage aujourd'hui ou pas du tout alors les maîtres d'ouvrage je les ai pas cités dans la liste de ceux qui souffrent mais à priori c'est les premiers enfin le constat qu'a aussi comment dire généré Icard Développement ça a été aussi de la part des créateurs un tour d'horizon Andro Mardèche des maîtres d'ouvrage beaucoup public pour leur dire si vous deviez si vous pouviez changer un truc qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous changeriez et eux ils disent plus les réglementations thermiques évoluent et plus le coût de nos bâtiments évolue et on a pas toujours le bienfait de la performance et ça ils le mettent aussi sur le fait ils voient bien les architectes qui ont les bonnes idées qui ont les bons trucs mais qui ont pas forcément les bonnes personnes pour appliquer ils voient bien que quand il y a un problème béant sur un bâtiment chacun se rejette la balle donc pour certains projets et pour certains maîtres d'ouvrage l'offre globale le marché public global de performance est une solution pour d'autres maîtres d'ouvrage c'est un risque et c'est vrai d'avoir face à soi pour le coup un groupement qui est solidaire et donc qui fait masse c'est-à-dire pour un maître d'ouvrage qui est potentiellement un peu faible ou pas sachant vraiment dans le domaine du bâtiment soit il faut s'armer d'un MO très compétent pour pouvoir contrebalancer finalement ce poids du groupement soit en effet la WAMOP elle a l'avantage d'avoir la maîtrise d'offres qui est l'interface entre le maître d'ouvrage et les entreprises et ça équilibre un peu les forces merci et vous ? je voulais juste poser une question en fait vas-y vas-y tu parlais que de marché global de performance vous faites pas de crème ni de conceptualisation alors les crèmes si je dis pas de bêtises ça a été remplacé par le marché public global de performance en tout cas on n'en voit plus les conceptions en réalisation on en fait mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on fait mais on voit beaucoup plus de MPGP parce qu'il y a ce côté performance qui rassure les maîtres d'ouvrage sur le côté coût d'exploitation des bâtiments et c'était l'autre c'était quoi ? c'était tout c'est bon et on fait aussi tout simplement la contractance générale en marché privé voilà Stéphane je te voyais avec une volonté de réagir non juste par rapport à la question de est-ce que ça change des mentalités ou est-ce que comment on fait ou comment on donne envie ou comment les entrepreneurs en CAE clairement ils viennent faire un choix du collectif ça c'est ça c'est évident on a des profils assez atypiques la sociologie des entrepreneurs dans les CAE j'ai pas de données chiffrées très précises globales mais on est clairement sur une majorité de personnes qui sont des reconvertis qui sont venues dans le bâtiment par choix après parfois des parcours de profession intellectuelle divers et variés c'est assez drôle d'ailleurs de discuter de parcours avec les entrepreneurs du bâtiment en CAE et du coup ils viennent chercher clairement ce collectif là et alors au démarrage des activités il y a un intérêt économique clairement ce que je vous ai présenté tout à l'heure quand une activité commence à tourner réellement si on regarde juste d'un point de vue économique dans la majorité des CAE il vaut mieux sortir et se mettre à son compte et pourtant on a clairement des entrepreneurs qui restent et qui font le choix et qui l'assument en disant si je regarde juste d'un point de vue rationnel il faut que je sorte mais en fait je reste je reste parce que j'y trouve autre chose que juste de la rentabilité économique merci une question vous présentez attention bonjour Morgan Le Goff entreprise CO2 Bois Paille dans le Finistère au bout du monde ma question pour Cabestan donc moi j'ai aussi une expérience à partager d'entrepreneurs CAE j'en ai fait partie pendant 8 ans tu viens de répondre en fait en partie à ma question notamment donc en contrepartie des services offerts par la coopérative voilà de protection juridique sociale assurancielle etc on reverse en tant qu'entrepreneur un pourcentage d'un chiffre d'affaires à la coopérative ma question c'est chez Cabestan quel pourcentage est reversé à la coopérative et est-ce que les entrepreneurs faisant partie de la coopérative arrivent à en vivre et est-ce que ça se passe bien pour tout le monde alors oui on appelle ça une contribution coopérative c'est pas assis sur le chiffre d'affaires chez Cabestan en tout cas c'est assis sur la marge brute donc c'est grosso modo le chiffre d'affaires moins les achats ce qui permet d'être un peu plus équitable selon les métiers parce que quand on est BET structure ou quand on est charpentier il y a un peu une différence entre le chiffre d'affaires et ce qu'il nous reste pour se payer là où un BET c'est quasi la même chose en termes de de pourcentage je ne vais pas te répondre en pourcentage parce qu'on a essayé de sortir du pourcentage on a une courbe dégressive de contribution en fonction de la marge brute il y a un plancher qui est à 200 euros par mois 2400 euros par an c'est annualisé donc 2400 euros par an et il n'y a pas de plafond mais il y a une courbe qui s'aplatit énormément les plus grosses activités qui font une marge brute à 200 000 euros aujourd'hui chez Cabestan elle cotise 8000 euros par an voilà ça comprend les services de mutualiser dont je parle ça n'intègre pas les coûts d'assurance ok c'est intéressant parce que pour ma part mon expérience a été très intéressante sur les débuts c'est ce que tu disais parce que ça amenait un certain cadre dans l'activité protecteur pour démarrer mais au bout de 8 ans quand on n'arrive pas à en vivre en fait parce que justement le pourcentage prélevé sur le chiffre d'affaires dans une activité comme la charpente avec des coûts de matériaux très importants amène à partir et puis à finalement mieux gagner sa vie sous un autre statut bon j'ai parlé à demi-mot de la diversité mais oui sur les 40 CAE bâtiments ou CAE généralistes qui ont un établissement bâtiment en France il y a de la diversité sur ces règles là on travaille collectivement à essayer d'homogénéiser et faire prendre conscience et discuter et débattre voilà c'est pas parce qu'on est la plus grosse et une des plus anciennes qu'on a forcément raison mais on travaille beaucoup à échanger là-dessus nous on fait clairement le constat que c'est nécessaire d'avoir des activités qui restent on est une entreprise du bâtiment aujourd'hui on est la plus grosse scope bâtiment de Rhône-Alpes en nombre de salariés on est clairement une entreprise du bâtiment et on est comment dire pas juste une couveuse ou une société de portage quoi donc si les gens s'en vont au bout de 3 ans au lieu de devenir associés on est passé à côté et dernière question et après je m'arrête oui parce que je vais me fâcher est-ce que chez Cabestan vous êtes tous engagés vraiment dans un schéma d'éco-construction et comment se fait le projet de Cabestan par rapport à ça en 2015 on a travaillé collectivement sur une charte de valeur qui est en 3 volets qui s'appelle construire, co-construire et co-construire qu'on a mis dans le pot commun des CE bâtiments et qui a été reprise qui a été reprise voilà après on conçoit l'éco-construction comme un chemin donc il n'y a pas de label il n'y a pas de on accompagne et on fait de la formation en interne pour accompagner chacun là où il en est pour aller un peu plus loin et pousser le curseur un peu mieux sur sa pratique merci une nouvelle question ou remarque du coup c'est pas trop une question Julien je fais partie d'une SIC Habitat Eco-Action spécialisée en éco-construction on est 75 et c'est juste pour appuyer un peu le sujet je suis entrepreneur salarié et c'est une aventure enrichissante sur cette façon de fonctionner c'était ce que je voulais dire surtout c'est que c'est plus justement travailler c'est vraiment avoir une activité c'est redéfinir le travail le fait des temps en coopération d'être à plusieurs c'est plus vraiment avoir un travail à proprement dit c'est vraiment une activité qu'on intègre c'est sûr des fois le salaire n'est pas toujours là mais tout ce qu'on gagne à côté en liberté en temps c'est tellement plus important et même les charpentiers qui gagnent quand même plutôt bien finalement en tout cas nous au niveau des plafonds des pourcentages ils s'en sortent bien ils ont du temps pour eux à côté merci Emeric ouais là je vais prendre ma casquette de tout jeune entrepreneur CAE moi ça fait un an que je suis dans une CAE mais pour dire pourquoi j'ai fait ce choix là donc en effet ce qu'on a dit la simplicité pour entrer le fait que en un claquement de doigts on a une décennale c'est quand même assez fou quand on veut créer une activité dans nos bâtiments et après quand on parle d'argent de salaire il y a un truc c'est clair que quand on parle des fois j'ai déjà discuté avec des BE indépendants t'es fou les pourcentages moi je paye que ça à mon comptable ok mais quel est le ratio revenu direct et revenu différé quand on a un contrat en CESA on est en CDI avec toutes les cotisations qui vont bien donc en gros on divise par deux mais derrière on a aussi une vraie couverture sociale et on est à la pro BTP on a une super mutuelle on a tout ça donc après c'est deux modèles différents et je pense dans les entrepreneurs il y a des visions différentes chacun fait ce qu'il veut mais il y a le modèle je prends beaucoup de thunes tout de suite mais j'ai aucune couverture et il y a le modèle bon bah moi je cotise beaucoup mais je suis couvert si j'ai une thune bon après c'est chacun fait ce qu'il veut merci allez-y oui bonjour Mathieu d'Eco de Scope je voulais dire travailler ensemble c'est aussi la Scope toute simple où on se met tous ensemble autour d'une table on monte une entreprise qui prend toutes les responsabilités collectivement et chaque salarié est co-porteur d'un projet unique et les CAE c'est une façon de faire mais il y a aussi la Scope où tout le monde suit le même projet il y en a un qui va faire des devis plus que l'autre un qui va faire plus de chantier mais malgré tout on est tous dans le même bateau je vais peut-être le rappeler parce que j'ai l'impression qu'on y passe si on n'en parle plus on en a parlé un petit peu mais effectivement merci beaucoup alors et ça sera certainement la dernière remarque ou question merci de vous présenter bonjour Laetitia Bataille je suis architecte et je suis co-présidente des architectes de la rénovation et alors en fait c'était plus une remarque qu'une question dans les groupements momentanés d'entreprise je voulais quand même parler d'un contrat que l'ordre des architectes a mis en ligne récemment qui est un contrat surtout pour la rénovation mais qui permet de faire un contrat d'offre globale architecte artisan qui a été travaillé avec la CAPEB je pense que ça peut être une réponse pour les tout petits chantiers ça répond pas quand on est sur des chantiers à partir de 150 000 200 000 euros ça passe déjà plus mais sur les petits chantiers il y a un très gros travail qui a été fait et qui permet j'ai entendu qu'il y avait beaucoup d'architectes ici aux architectes de s'associer en fait avec les artisans pour les impliquer dès la conception et on est couvert par la MAF vraiment il n'y a aucun problème et il n'y a pas de CMIS merci pour ces précisions vous l'avez repéré ? ouais ? levez-vous qu'on vous voit bien attention on va venir vous voir à l'apéro et vous êtes là demain ? ouais ? bon ben vous allez la voir est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions ? bon ? si ? ah j'avais pas vu pardon ah Marie-Colette Marie-Colette Roux ex-architecte j'avais une question sur les assurances quand on est en CAE comment ça se passe justement ? il y a quand même une répartition sur les responsables premiers ou pas ? qu'est-ce que ça veut dire responsables premiers ? celui qui fait le maçon il paie son assurance c'est pas celle du charpentier ou ? alors il y a une mutualisation de l'assurance les CAE prennent des assurances des Sénats les RC des activités qu'ils ont donc nous clairement à Cabestan on a 70 métiers du bâtiment donc on a une assurance générale tout corps d'état mais après c'est réparti par chantier ? c'est réparti en fonction du chiffre d'affaires de l'activité avec avec des taux variables chez nous en tout cas il y a deux taux il y a deux taux d'assurance grosso modo sur la mise en oeuvre grosse oeuvre second oeuvre et sur l'ingénierie en fonction des phases de projet il y a des pourcentages qui sont appliqués l'avantage comme tu l'as dit Emeric c'est que c'est déjà négocié collectivement et c'est mensualisé nous chez Cabestan il n'y a pas de plancher en fait puisqu'on est sur un volume d'activité qui fait qu'en fait chaque activité si on fait si on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires on paye un pourcentage sur 30 000 euros si on fait 300 000 on paye un pourcentage sur 300 000 voilà ça ne marche pas pour les architectes pour la pour une et enfin une seule raison c'est que l'ordre des architectes impose que tout architecte inscrit à l'ordre soit soit en nom propre soit dans une société dont la majorité des associés sont architectes inscrits à l'ordre donc ça exclut d'office ce modèle pour les architectes ou alors enfin voilà c'est eux que d'architectes mais qui ne peuvent pas se mettre en concurrence avec elles-mêmes donc qui ne peuvent pas répondre plusieurs architectes sur les mêmes concours bon alors il va falloir négocier avec l'ordre des architectes si j'entends bien là ça je ne sais pas ce que je voulais dire mais on a des il y a des architectes chez Cabestan qui sont diplômés d'architecture mais non inscrits à l'ordre et qui font de la maîtrise d'oeuvre sur des projets qui ne nécessitent pas d'être inscrits à l'ordre merci beaucoup pour ces précisions mais écoutez il nous reste qu'à vous applaudir merci beaucoup messieurs merci beaucoup Merci. Merci.